Et bonjour amis de l'histoire, on va se faire le débrief de ce Maccabi Tel Aviv OGC Nice, les barrages, allez pour l'Europa Conférence League, hein, n'est-ce pas ? Donc du coup, à Tel Aviv, on n'oublie pas le partenariat avec Alora Shop, ils sont en vacances actuellement, mais tu peux passer commande, ils traiteront tout au retour de leurs vacances. Le lien est dans la description, tu as juste à aller, cliquer, choisir le produit qui te plaît, tu payes, retour de vacances, c'est pris, c'est envoyé, code promoto Nice à 10, tu as 10% sur tous tes produits, toute ta commande, sur tout le site internet, c'est parti, c'est maintenant. Et maintenant on va passer au vif du sujet, ce match entre le Maccabi Tel Aviv et l'OGC Nice, les barrages de l'Europa, 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 pas l'Opéra, l'Europa Conférence League, même si c'est la petite compétition européenne, on pourrait dire que c'est un opéra. Et vu le match qu'on a fait, oui c'est peut-être un opéra qu'on a envoyé, qu'on a projeté. Les gars, comment tu perds ce match 1-0 ? Comment tu peux perdre ce match 1-0 avec la première mi-temps que tu as réalisé ? Parce que sur la deuxième mi-temps, on va dire qu'on était un petit peu absent. Mais comme on a l'habitude de faire l'OGC Nice, tu joues une mi-temps sur deux et tu te fais baiser ! Et tu te fais baiser parce qu'en première mi-temps, très bonne intégration dès le début du jeu. Dès le début du jeu, l'OGC Nice est concentré, impliqué, on ne cherche pas à se mettre en difficulté, on joue simple, on joue rapide, ça combine très bien. Dès le début du match, ça joue vite vers l'avant avec une touche de balle et c'est les Niçois qui se procurent les deux premières occasions dangereuses du match. Et tu es capable de perdre 1-0 ! Tu es capable de perdre 1-0 ! Défensivement, c'est solide ! Défensivement, c'est solide dans cette première mi-temps ! On est rentré dans le match dès les premières secondes et là tu te dis, le match il est pour toi ! Et au vu de l'intensité que tu mets offensive, tu te dis, le match tu le gagnes ! Normalement ce match on le gagne 3 voire 4 à 1 ! On le gagne 3-4 à 1 ! Je ne m'en bats les couilles ! Mais on le gagne avec au moins deux buts ! Deux buts de différence ! A un moment donné c'est un truc de fou ! Et quand tu vois cette différence que tu peux avoir quand on joue les barrages de l'Europa Conférence Ligue et le début de notre entrée en compétition dans la Ligue 1, tu le vois vraiment qu'on choisit nos matchs ! Que selon l'adversaire, selon la compétition, on est différent ! Sur les duels physiques, on est là ! Sur les duels aériens, on est là ! Un très bon pressing sur le porteur du ballon ! Ça cherche directement la profondeur ! On est capable d'alterner ! Face de jeu rapide ! Face de jeu un petit peu plus lente ! On est patient dans la construction du jeu pour essayer un petit peu de déstabiliser cette défense du Mac Habité Lavive ! Où il y a énormément de place ! Il y a énormément de place ! Beaucoup d'intensité dans ce début de match ! L'intensité redescend au bout d'un quart d'heure de jeu ! Mais sur le premier quart d'heure de jeu, le match tu dois le tuer ! Tu dois être tueur devant le but ! Tu dois envoyer tout ce que tu peux envoyer ! Tu dois être là ! Tu dois être présent ! Ça représente énormément pour les supporters niçois ! Cet européen... Ça représente énormément pour nous, supporters niçois, cette compétition européenne, même si c'est la petite compétition ! Il n'y a pas de petite compétition tant que c'est européen ! On s'en bat les nuts les gars ! On s'en bat les nuts ! Surtout quand on enchaîne deux occasions décisives d'affilée avec la tête de Thuram et puis après Delors où Rarachilié loupe le cadre parce qu'il ne s'attend pas à recevoir le ballon aussi vite dans les pieds ! Nice gagne la bataille du milieu ! Nice asphyxie le Mac Habité Lavive dans cette première mi-temps ! Par sa vitesse de jeu, par sa prise de profondeur, Nice prend clairement le dessus ! A noter ce très bon match aussi ! Cette très bonne première mi-temps de Thuram qui est sur tous les fronts ! Rarachili qui est exceptionnel aussi ! De par sa prise de vitesse, sa prise de décision aussi ! Todibo en défense impériale et Youssef Attal qui fait à nouveau le job et qui revient en force ! Espérons qu'il ne se blesse pas en cours de saison parce que sinon on aura du Youssef Attal habituel ! Maintenant, il va falloir concrétiser un petit peu tous ces moments très forts niçois ! Pas s'en mordre les doigts ! Comme on s'en mord les doigts actuellement à la fin de ce putain de match ! Avec cette super frappe de Ramsey aussi ! Où le gardien est encore là ! On manque de chance et on fait face à un super bon gardien israélien ! Entre le manque de chance, le bon gardien israélien, le manque de réalisme, le manque de réussite, le manque d'efficacité, le manque de tout ! On peut se bouffer les couilles ce soir ! Parce que clairement dans ce match, on a tout eu dans cette première mi-temps ! De la construction, de la projection, de la vitesse, des très bonnes phases de jeu offensives ! Mais pas de but ! Un manque de réalisme ! Et surtout, l'homme de cette première mi-temps, c'est le gardien israélien du Maccabi Tel Aviv ! À un moment donné, le mec s'il n'est pas là, à la mi-temps, on gagne 3-0 ! Très clairement, on gagne 3-0 à la mi-temps ! On a peut-être de quoi se rassurer par ce visage montré de l'OGC Nice sur cette première mi-temps ! Où on est super offensif ! Où enfin on trouve notre système de jeu avec de la vitesse, de la profondeur ! Le patin, le couffin, tout le con de Manon ! Mais on n'est pas réaliste ! On n'est pas tueur devant le but ! Hein ? On se prend un poteau de Delors ! On manque de réalisme ! Mais on a une belle image sur cette première mi-temps ! On prend cette deuxième mi-temps Nice, qui s'essaye de mettre la même intensité que lors de la première ! Mais on voit clairement qu'il y a une baisse ! Il y a une très grosse baisse de rythme moins tranchant dans les offensives niçoises ! On revient un petit peu plus vers l'arrière pour construire le jeu ! Ça manque de fraîcheur ! Et on voit très bien que les efforts fournis lors de la première mi-temps commencent un petit peu à se faire très ressentir ! Le Maccabi Tel Aviv commence un petit peu à nous endormir ! Et les Niçois, ils récupèrent beaucoup moins de ballons ! Ils récupèrent beaucoup moins de ballons ! Et on le voit ! La fraîcheur va rentrer un petit peu avec Guiri Brahimi ! C'est maintenant qu'il va falloir faire la différence ! Offensivement, imposer un nouveau style de jeu ! Ou en tout cas ! Imposer le même style de jeu offensif qu'en première mi-temps ! On était présent ! Et avec en plus le réalisme ! Ça va de soi ! Et c'est le Maccabi Tel Aviv qui, en seconde période, récupèrent le ballon ! Un petit peu plus de déchets techniques de la part des Niçois ! Un petit peu moins d'envie, moins d'intensité ! Et on se fait cueillir à la soixante-quatorzième minute ! Moment de flottement de la défense niçoise ! Et Schmeichel, Kasper Schmeichel, se fait lober ! Schmeichel, tu te fais lober ! Deux fois ! D'affilé ! En deux matchs ! Une fois contre Gamero face à Strasbourg ! Une deuxième fois contre le Maccabi Tel Aviv ! Mais c'est quoi cette anticipation de jeu ? Tu dois anticiper l'action ! Kasper Schmeichel, je t'adore ! Mais pour le moment, tu ne me fais pas oublier Walter Benitez ! Ou je l'ai toujours là ! Tu dois sortir ! Tu dois anticiper l'action ! Tu ne peux pas te faire lober deux fois en deux matchs ! Et encaisser deux buts en deux matchs ! Ou tu te fais lober ! Ou tu te fais niquer ! Ou tu ne t'anticipe pas l'action ! Ou tu es en retard ! Tout ce que tu veux ! Tu ne peux pas ! Tu ne peux pas ! Moi ça me dégoûte des trucs comme ça ! Et au final les gars, la cata ! La cata, elle est là ! La désillusion, elle est là ! La conséquence de notre manque d'efficacité, elle est là ! Encore une fois, on s'effondre ! Encore une fois, la jeunesse nous fait défaut ! On n'a pas assez d'expérience dans cette équipe ! Encore une fois, on va nourrir des regrets ! Encore une fois, on joue une mi-temps sur deux ! Encore une fois, on va se bouffer les couilles ce soir ! À cause de notre manque de réalisme ! Trois matchs en compétition officielle ! Les deux premières journées de Ligue 1 ! Plus les barrages allés d'Europa Conférence League ! Trois matchs où on ne gagne pas ! Trois matchs où on se bouffe les couilles ! Et ce soir, notamment la première mi-temps, on a bien joué ! On a été là, on a été présent ! Moi, ce que je me dis, c'est que sur cette première mi-temps, qui a été quasi parfaite, mis à part le but qui manquait, mais peut-être qu'il y a eu un petit peu de... Le dernier geste, la dernière passe, le petit contrôle orienté, la petite déviation qui a été mal faite ! À un moment donné, tu peux tirer de loin ! Mais non, tu vas faire un dribble de merde ! Tu vas faire une passe où le mec, il est compacté par deux défenseurs, il ne va pas pouvoir bouger ! Il ne va pas pouvoir se retourner ! Frapper, bordel ! Frapper ! Ce n'est pas illégal, merde ! Ce n'est pas illégal ! Frapper, ce n'est pas illégal ! Dans le foot, ce n'est pas illégal ! Frapper sa femme, c'est illégal ! Mais dans le foot, ce n'est pas illégal de frapper ! Je vais m'arrêter là pour ce débrief parce que vraiment, franchement, quand tu vois la première mi-temps qu'on a faite et quand tu vois le résultat final du match, franchement, ça me dégoûte ! Franchement, ça me dégoûte ! Tu perds le match 1-0 ! Tu as été dégueulasse du début jusqu'à la fin ! Tu perds le match 5-0 ! Mais parce que tu as été archi mauvais ! Ok ! Tu perds le match 1-0 avec la première mi-temps que tu as faite, qui est quasi parfaite, mise à part le but ! Non ! Le match retour, les gars, il va être compliqué ! Il va être compliqué ! Parce que là, on a le doute ! Là, mentalement, on n'est plus dedans ! Mentalement, il va falloir se préparer à faire quelque chose de fou ! A retourner le match ! A retourner l'équipe ! Et le Mac habité la vive ! Ils vont vouloir conserver le score ! Parce que le Mac habité la vive ! Il ne faut pas croire ! Mais c'est une équipe qui a l'habitude des compétitions européennes ! Contrairement à nous ! Pour la plupart de nos joueurs, c'était une première ! Brahimi, Stengs, Delors... Et j'en passe ! Todibo, machin, le patin, le couffin, tout le camp de Manon ! Il va être compliqué, ce match retour ! A domicile, même si on aura nos supporters, même si... Tout ce que tu veux, le match va être très compliqué ! Il va être très compliqué ! Il va falloir, dès le premier quart d'heure, marquer le premier but ! Parce que sinon, c'est fini ! Je te le dis maintenant ! Si on ne marque pas dès le premier quart d'heure, c'est fini ! Voilà ! Sur ce ! Tu en viva la baillette ! Et il s'est admis ça ! C'est fini ! C'est fini !